L'athlétisme 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 Si on considère le nombre de médailles au jeu peut-être que les trois disciplines qui, en plus de médailles, sont l'athlétisme la natation et éventuellement l'haltérophilie depuis qu'on est passé à trois médailles au lieu d'une médaille par épreuve Donc ces trois disciplines-là totalisent presque dans les 130 à 135 médailles d'eau Maurice au début on était défavorisés sur le plan du point de vue de la natation Si vous voulez la natation, petit à petit on a monté un peu mais je ne dirais pas d'une façon significative d'une façon remarquable Le gros problème c'est que à chaque édition des jeux on commence à préparer vraiment à une année des jeux Lorsque les autres pays on prend les cas surtout de la région les athlètes qui ont l'occasion de se préparer pendant toute la période précédente les jeux Maurice les trois premières années on s'est contentes de nos compétitions régulières des stages qui existent pareil comme toutes les autres années il n'y a rien de spécial si vous voulez connaissant le processus de la préparation on ne peut pas préparer les athlètes en période d'une année La Malaisie Si vous me demandez mon opinion personnelle moi je ferais comme certains pays ont fait la Malaisie je me souviens la Côte d'Ivoire avait fait ça ils avaient ciblé un certain nombre d'esports prioritaires sachant maintenant qu'il y a trois disciplines qui impliquent le plus grand nombre de médailles et je n'hésiterais pas à mettre à côté une discipline comme le football parce qu'ils ont suffisamment de financement de la Fédération Internationale je n'hésiterais pas à mettre à côté les baskets qui depuis 1979 on n'a pas vu vraiment cette progression dans cette discipline et certaines autres disciplines on voit que ça nous ramène pas grand chose au niveau des résultats donc pourquoi pas cibler certaines disciplines on sait qu'il y a des disciplines obligatoires au jeu des îles on sait que des disciplines comme l'altérophilie boxe judo sont des disciplines qui vont revenir à sa crédition des jeux il ne faut pas souvent on a entendu ce raisonnement de dire que on ne peut pas vous savez comment c'est la préparation parce qu'on ne connait pas les disciplines encore ça c'est un prétexte donc une fois qu'on a ciblé les six ou huit ou même dix disciplines moi personnellement j'opterais pour mettre tous les moyens tous les ressources financières et humaines sur ses disciplines sur ses athlètes celui qui a la responsabilité du sport doit avoir le courage de le faire si on essaye de faire plaisir à tout le monde comme ça c'est fait souvent je ne pense pas qu'on va pouvoir bouger il faut pouvoir dire que le football aujourd'hui n'est plus le sport populaire qu'il était en 79 en 85 que c'est le sport a les moyens suffisants venant de l'instance internationale et qu'il peut se débrouiller mais je ne veux pas dire qu'il faut négliger le football mais le prendre à partir de la base commencer avec la formation des jeunes les plus jeunes possibles allant jusqu'à la formation comme on faisait dans le passé avec Malheureusement non ces deux ministères bien que dans tous les discours on ait dit qu'il y a une concertation que les deux ministères vont travailler ensemble on essaye d'avoir des représentants dans les sacs ministères au niveau des comités des réflexions qu'on mène etc. mais dans la réalité ces deux instances ne travaillent pas ensemble malheureusement et si on veut que les sports progressent notre pépinière se trouve dans les écoles ça c'est clair et à aucun moment il y a eu cette volonté gouvernementale pour que ces deux ministères travaillent ensemble avoir une rencontre entre les deux ministres ça c'est du superficiel la volonté doit venir du gouvernement on doit les voir dans les programmes gouvernemental par exemple le CEF du gouvernement doit être lui-même convaincu d'abord les financiers on a eu des investissements la première fois dans les annales des jeux on n'a pas eu autant d'argent que ce soit dans la préparation ou dans la création de nouvelles infrastructures l'innovation etc. mais aussi il faut dire que c'est arrivé assez tard assez tard, très tard ils vous ont dit dans plusieurs disciplines on voit que nos athlètes n'ont pas la possibilité de s'entraîner dans les sites des jeux à un mois des jeux à trois semaines maintenant des jeux pour les résultats attendus je pense que Maurice doit faire bien Maurice doit faire bien dans le sens que les athlètes sont motivés ça c'est vraiment dommage l'athlète ne va pas se sentir qu'il joue home comme on dit c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti